Musique de générique Musique de générique Je vais essayer un coffre là-haut, je vais aller le chercher Je ne sais pas ce qu'il y a dedans On va prendre la fuite Ah oui On nous avait dit d'aller au temple de la terre Mais avant de rejoindre me le Tokyo Pour aller voir le laboratoire scientifique Ah moi j'allais voir le vieux en premier Eh Brian, vous n'avez rien ? Merci d'être venu On nous a signé la présence d'éléments du vengard C'est vrai, mais ils sont partis Alors venez pour virer les cadavres des poules mouillées Ce que j'appelle se rendre utile Emile Quoi ? Qu'est-ce qui te gêne toi ? Ça va ? Ouais, j'ai encore eu ce souvenir bizarre Un souvenir ? Celui où Richter me tue Vous avez peut-être raison Je suis peut-être resté Est-ce que j'appelle Tori ? On en sera pas certain avant d'avoir intergéré les nards Je vais-tu a percher petite boule ? Ça va te fous Non ! Et bon il s'est passé On va abandonner Il s'est réveillé Il veut le tuer Bonjour toi C'est marrant c'est compliqué Il a une peur bizarre lui Attends il a une couleur bizarre, il m'intrigue, il m'intrigue, j'essaie de le capturer, j'ai que du feu hein, ça va plus vite, j'ai eu le strike ! Il est où ? Il est là ! Il est bien ! Mais casse toi toi au lieu de me taper à côté, il est super résistant ! On va voir ce que ça donne ! J'ai aussi envoûté un autre, je tomberai sur lui ! Voilà ! Alors hop ! On va enlever, et le reste en back ! Dégage toi ! Aïe ! Aïe ! Voilà ! C'était trop facile ! Ah bah non j'ai une petite merde ! J'ai pas eu le transparent bizarre ! T'empi ! T'empi ! T'empi ! T'empi ! T'empi ! C'est rien du tout ! On sort d'ici ! Je reviendrai au temple de la foule, j'essaie de capturer ce bloc bizarre ! Il m'intrigue énormément ! Alors est-ce qu'on va mettre le Tokyo ou directement au... à Seabach ? On va aller à Seabach avant ! On va aller à Seabach avant ! Ah ! Ah c'est bien ça va ! Chef, si je peux me permettre, il faudrait que je vous parle de quelque chose ! Eh bien nous sommes un peu pressés ! Nous pourrions faire une courte pause ici ! Si nous arrivons trop tôt, il est probable que l'entrée dans le temple de la terre ne sera pas encore dégagée ! Ça me convient ! Gina ! Désolée de m'a posée, mais tu pourras-je demander à ton messager de ton soutien à ma société ? Bien sûr ! Viens avec nous alors ! Emile, Martha, vous pouvez nous attendre ici ! Ok ! C'est le moment de discuter ma petite Martha ! Pourquoi est-ce que tu m'en veux autant ? C'est parce que je suis devenu violent ? C'est mon pouvoir qui a permis de te protéger tout ce temps ! Je suis certain que tu m'aimes moins que ma version lâche ! Mais ce type n'est incapable de faire quoi que ce soit ! Mimi n'aura jamais laissé tomber et de te sauver Rilena ! Rilena ? Rilena ? Si tu t'intéresses à elle, c'est une évidence dans l'espoir de découvrir qui il est ! Moi je me fiche de savoir qui je suis ! La seule chose qui m'intéresse, c'est de te protéger ! Rien d'autre ne compte ! Il y a des façons de faire aussi ! Non, ça c'est pas l'Emile que j'aime ! Tu n'as rien à voir avec Emile ! Oh baby, laissez-le sortir ! Alors même toi, tu préfères ce lâche ! C'est si grave d'être un lâche ! Qu'il ait eu peur ou pas ! Emile a fait de son mieux pour me protéger ! Bien sûr ! Sauf que quand ça devient trop dur, il m'appelle ! C'est lui qui m'a appelé à l'aide ! Mais à partir de maintenant, je ne marcherai plus ! Je ne marcherai plus ! Si ils viennent essayer l'un à l'autre pour se disputer, tout va bien ! Laissez-les arriver ! C'est vrai ! Très bien ! Je suis plus cher par contre ! Hop ! Voilà ! Coucou Minouz ! Donc c'est bien ici qu'il faut retourner ! On va aller voir le vieux ! Le vieux Snook ! Et après, on ira à Mettukyu ! Allez ! Ok ! Je vois, je vais conserver les notes de recherche de Helena pour le moment ! Putain, comment on lui balance ça ? Emile ! Emile ! Je ne suis pas vraiment Emile, d'accord ? Alors, dépêche-toi de te laisser revenir ! Du calme tous les deux ! Vous vous donnez un spectacle devant Monsieur Schneider ! Pardon ! Je suis le directeur ! Qu'est-ce que vous jugez au sujet du Ratatosque ? J'ai entendu dire que Ratatosque possédait le pouvoir de manipuler le mana, la source de toute vie ! Je crois qu'il se servait de monstre pour équilibrer les répartitions du mana dans le monde ! On dit qu'il était l'esprit de l'arbre géant de Caroline, qui produisait le mana de l'ensemble du monde ! Richter traite Ratatosque de Seigneur des Mons, vous savez quelque chose à ce sujet ? Richter a dit ce genre de choses depuis son retour de l'espèce sur le terrain ! Mais ça ne tient pas debout ! S'existe un Seigneur des Mons, je serais une créature de Niflheim, la Domaine Démoniaque ! Mais Ratatosque est un esprit, il est de ce monde-ci ! Niflheim ? Shina, vous êtes déjà allé à Niflheim ? Bien sûr que non, mais j'en ai déjà eu un bref aperçu une fois ! Les scientifiques du laboratoire de recherche élémentaire de Mel Tokyo pourraient en savoir plus au sujet de Ratatosque ! C'est là que travaille Rilena désormais, et c'est Matayo et Niflheim de recherche sur le labo ! De manière, nous devons repartir sur Mel Tokyo, cela pourra la peine de nous rendre visite au labo ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Et je loupe des mots, j'en dis en plus ! Bon, c'est pas grave ! Du coup, ouais, voilà, il fallait un Mel Tokyo ! Je croyais qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent, non ? C'est moi quand j'ai préparé mon épisode ! J'ai vu Mel Tokyo ! Du coup, j'ai un petit peu spoilé au début, mais bon, c'est pas grand chose ! M'a bien aimé ! Alors, alors, cette lettre de Rain n'était pas une lettre d'amour, après tout ! Je suis un peu dépassée ! Une femme de sa qualité, elle a un homme plus meilleur que moi ! Peut-être que Rain et Regal sont tous simplement trop attractifs pour le match de travailler ! N'importe quoi ! C'est exactement pourquoi ils sont parfaits pour l'autre ! Il y a une autre à laquelle j'ai déjà apprécié mon cœur ! Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, elle a... Passé. Oh ! Je suis très désolée ! Non, il n'y a pas besoin d'être ! Je suis la personne qui ne semble pas laisser le passé à restreur. Je suis sûre qu'elle est heureuse de t'avoir gardé sa mémoire, mais... Je suis en fait un petit peu déjeuner ! Merci ! Pourquoi vous ne dites pas quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire quelque chose ? Oh ! Je ne peux pas le faire ! Fais quelque chose, Regal ! Laissez-le-les-les-les-les-les ! Le problème est-le-les-les-les-les-les-les-les-les-les-le-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Direction laboratoire de recherche, c'est par là-haut. Sheena, je l'ai oublié que vous aviez été très occupé. Aster ? Bon sang, ça y est, ça recommence. Pardonnez son langage. En fait, je suis ici parce que j'ai quelque chose à vous demander. Relina a mené des recherches sur Atatos, car à partir des travaux d'Aster, elle a repris là où il s'était arrêté. Vaudriez pouvoir trouver tous ces documents en bas, consultez-les tant que vous voudriez. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de mal à croire que tu ne feras pas Aster. Peut-être qu'on en sort un peu plus plus tard. Enfin, beaucoup plus que ce qu'on sait maintenant. On va examiner les petits livres, les documents. On dirait les notes de Relina. Le gardien du Ginnun Gagap. Le gardien du Ginnun Gagap. Un Ginnun Gagap là. La pote du domaine démoniaque s'appelle Atatos. On va arrêter cet accent horrible. Tenebra, le domaine démoniaque est bien Niflame ? Yes. Dans ce cas, nous pourrons supposer que ce Ginnun Gagap est la pote entre Niflame et notre monde. C'est exact. Le ring, senior Atatosk, en est le gardien. Il est impossible que quelqu'un comme lui puisse être le seigneur démon. On dirait plutôt qu'il s'agisse du protecteur dans notre monde. Ha. Peut-être Richter veut-il utiliser le pouvoir de Atatosk pour se pencher de ce monde et des préjugés complets de Mief. Quoi ? C'est juste que tu nous défendrais vers Richter lorsque tu es en mode Atatosk. Ha. Si je suis réellement Astor, alors Richter a essayé de me tuer. Dans ces conditions, pourquoi je vais me défendre ? Richter n'est pas comme ça ! Emile ? Qui a dit que tu pouvais sortir ? Emile, qu'est-ce qu'il se passe sans toi en ce moment ? On s'en fout. Pas nous ! Tenebra, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que c'est simplement son désir puissant de protéger Damata. C'est vraiment tout ? Sinon, ils n'ont pas l'air de conduire quoi que ce soit de nouveau. Dépoussons-nous de partir ici. On a vu là, Emile a voulu reprendre un petit peu le contrôle. Mais le Atatosk, en lui, il n'en empêche, vous avez terminé. Oui, merci. Hé, tu es Martha, n'est-ce pas ? Oui. Ce que tu as sur le front, c'est le Atatosk. Yes. Tu te sens bien ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y en a m'a dit que la composition des noyaux de centurions était très proche de celle des exphères. Et entendu, il existe de légères différences, nature organique ou minérale, etc. Et alors ? Les exphères sont toxiques lorsqu'elles sont directement fixées sur le corps, sans protection à pour prix. Elles finissent par s'emparer du corps de leur hôte. Si le noyau de Ratatosk est similaire à un noyau de centurions, tu ferais mieux d'être prudent. Marta, ressens-tu la moindre impression de vide ? As-tu senti le moindre changement ? Non, 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 ça, je ne me sens pas du tout bizarre. Et s'il existait un danger de ce genre, je crois que tu devrais mettre un recours. Je suis certaine que tu as raison, mais nous pouvons demander à quelqu'un de s'en assurer, pour être tout à fait sûr. Yeah ! Oui, je suis bizarre, franchement, pas de soucis ! Et ce n'est pas plutôt Doriana qui faut s'inquiéter pour l'instant. Ah, j'ai appris que le chemin est maintenant au Templé de la Terre. Ah ! Oh, enfin ! On va falloir aller au Templé de la Terre. Oh, dans ce cas, nous ferons mieux d'y aller tout de suite. D'accord, mais prenez-moi de nous avertir immédiatement si tu ressens quelque chose en sortant de l'ordinaire. Allez, direction Templé de la Terre. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ça va encore parler ! Il y a un problème ? Nous dégageons les décombres dans le Temple de la Terre et nous avons trouvé une femme blessée. C'est peut-être Rilena ? Où est-elle en ce moment ? Elle est toujours dans le Temple. Emile, où vas-tu ? Nous devons aller retrouver cette Rilena, non ? Très bien, allons-y alors. La vache, ça parle beaucoup, hein. Ex-Fers et Noyaux de Centurion. Donc, les Ex-Fers peuvent blesser les personnes qui les équipent. Je me demande si c'est vrai si c'est vrai sur le corps de Ratatosk. Et qu'est-ce si le corps commence à m'affecter et que je ne le réalise pas ? Qu'est-ce qui va se passer à moi ? Lady Marta, tu n'es pas bien. Oh, non, je suis juste un peu fatiguée. Oh oui ? Tu veux prendre un break ? Non, je serai bien. Nous devons aller au Temple de la Terre. Ah, tes beaux yeux bleus, Mabarta. Magnifique. Temple de la Terre. Hey, est-ce qu'on va ? Eh, ça va ? Je vais bien. Je suppose que ce doit être lui. Quelque chose ne va pas, Martin ? Emil, tu as retrouvé ton état normal ? Ouais. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Martin ? Ce n'est rien, rien du tout. Ne mens pas. Je vois bien que quelque chose te préoccupe par contre, ta voix est bizarre. Ne nous prends pas pour un con. Je crois que je ne peux pas te mentir. J'ai entendu parler des experts de la manière dont elles finissent pour transformer les gens en monstres. Je ne pense pas que c'est évident. Que se passera-t-il si nous ne louerons pas Ratatos ? Attends, je vais devenir un monstre moi aussi. Espèce d'idiote. Je crois que je m'habitue à la manière de parler du nom de Ratatosque. Qu'il en soit, tout va bien. Je suis certain, je te protégerai. Je te protégerai du Vanguard et du nom de Ratatos. Merci, ça va aller. De toute manière, je ne pense toujours pas que Ratatos puisse être dangereux. Allez, tous les deux, on y va ? D'accord. Dis Emile. Pardon si je me trompe. Mais tu es l'Emile en mode Ratatosque, pas vrai ? C'est ce que je disais. Ça se voyait. Je regrette d'être toujours en colère contre toi. Tu t'as me détesté. Mais tu as encore essayé de me remonter le moral. Tu es vraiment aussi gentil que l'autre Emile. Tu te trompes complètement. J'en avais tout simplement marre que tu sois tout le temps en colère. Tu as raison. Je regrette. Je suis désolé. Alors arrête de dire n'importe quoi sur les autres, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous attendez ? Désolé. T'as des trop beaux yeux, Martin. On pourrait y plonger dedans et se laisser noyer. Les yeux bleus. Les jolies yeux bleus. Je ne suis pas gentil. Tu as demandé de l'aide. Alors je suis venu t'aider, c'est tout. Emile, t'as mémoire de l'avenir ? Je vais la faire ne me battre, c'est tout. Alors si avec l'autre, Emile ne soit pas l'auteur, je compte sur toi qu'elle est vrai. Compris. Compris. Je me demande où est Ryléna ? C'est le Temple de la Terre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? D'accord. Quoi ? Tu es sorti du mode Ratatosk ? On est devenu normal d'un coup. Pardon, depuis quelque temps, j'ai du mal à me souvenir de ce qui se passe quand je suis dans ce mode. Tu as bien l'impression, oui. Quelle est la dernière chose ? Je me souviens. Je me rappelle avoir été dans le Temple de la Food dès que c'était sur le point de me tuer. Très bien, je vais te raconter la suite. Ouf, un peu moins de blabla. Merci. Au moins maintenant, je sais ce qui s'est passé. Désolé d'avoir causé tous ces ennuis. Ne t'en fais pas pour ça. Où est la femme que vous avez trouvée ? Plus loin à l'intérieur, nous sommes sur le point de l'emmener. Allons-y, j'espère qu'elle va bien. Emile. D'accord. Allons-y. Le Temple de la Terre. Notre prochain Temple. Tout aussi casse-couilles que l'autre dans mes souvenirs. Le dos du haut se fait dégager. Putain. Il m'a vu. En attendant, curriculum vitae. C'est vrai ? Faisons-y ? Excuse-moi, je n'ai pas tout vu. Yubadabadaba. Mon petit ténébré donc. Je n'ai pas pu rigoler avec toi. Manque de chance. Bien sûr, manque de chance. Je trouve un putain de combat. Fuite. Tape du combien, sinon ? 200. 200. Oula. Ok. Ça va être assez dangereux quand même. Bonjour. Non, non, non. Y'a en plus le truc où il y a une manque de chance qui arrive pile-poil à ce moment-là. Pure troll. Esquive, 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 vite, vite, vite la fuite. Mes monstres prennent chair. Bouge ! Voilà. On verra pour le mettre après. Ok. Examinez. C'est très instable. Oh, un objet. des gants mirage. Je ne les ai pas déjà. Ici. Euh... Attends, là, il faut un truc, là. Putain, il va en voir encore les monstres. Enfin, voilà, je ne peux même pas passer. On va fuir. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'actions dans cet épisode. Bien entendu, on ne prend pas le temple dans celui-ci. Juste un petit peu avancé. Do-du-haut. Allez, on va faire un petit combat. Hop là. Ils sont en résistant les monstres. Dégages. Et puis, on va le faire. Dégage. Dégage, toi ! Tu ne vas pas empoisonner mes monstres. Move ! T'es une drôle de couleur toi mon petit Wan-Homme là Augmentation des stats Dégage Soigne mon autre là Aïe A stun ton frère T'es une drôle de couleur Allez prends ça à la gueule Ca fout vraiment rien ça Faut vraiment combiner avec nos monstres ou avec Marta Marta d'ailleurs a tapé super poids On l'avait déjà vu quand j'avais eu le petit défi Où je devais jouer Marta Sans un attaque spécial elle fait super mal On parait ici Bonjour Tantique Oula d'accord C'est quoi ça ? J'y vois que là tu tombes Non laisse pas ton fil Euh Vas-y saute ici Oh y'a un objet Ok Ici Pas le choix Je l'ai mixte J'ai déjà Aile de Wyvern Ok Euh Ici Un charme de pierre Ah oui c'est un truc pour résistance La roche La roche Je peux pas descendre Y'a plein d'items à aller chercher quand même Euh La fonction de l'anneau sorcier Ah Élémentaire Et un rubis Ok Joli le drame Mais j'avais pas envie de te combattre Donc du coup avec l'anneau en élémentaire on va pouvoir retourner au petit pont tout à l'heure On a pu examiner Wow 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 Foule Ah Voilà c'est une petite entrée où on sortit ça on peut rien faire On peut rien faire Non pas le fungus Dégage 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 Mais non mais non mais non Je vais me faire agresser de partout Oh D'accord Réussi à passer tranquille Hop On va mettre le manque de chance juste avant Voilà Ok, la nourriture est prête Wow C'est incroyable C'est presque trop délicieux pour manger Et ça sent incroyable Je ne peux pas croire Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Tu regardes la nourriture comme tu vas mourir Je... C'est juste... Je pensais que les femmes ne pouvaient pas cuire C'est sûr qu'on peut cuire C'est juste qu'il y a des pauvres succès et des femmes D'aujourd'hui Est-ce qu'il vous plaît d'expliquer cette conversation ? Désolée Désolée Ryléna Vous êtes les gens du Temple de la Faudre Désolée Tout est de ma faute Non, ce n'est pas ta faute La limite dimensionnelle était déjà déformée C'est pour cela que l'on avait interdilexé autant Mais j'ai utilisé le pouvoir de Ratatosk pour Voir ton visage et t'entendre prononcer le nom de Ratatosk Réveille des souvenirs Vous voulez parler d'Aster ? Oui, Aster et moi étions très proches Mais il a été tué par Richter Alors Richter a réellement tué Aster ? Je ne veux toujours pas le croire Mais c'est la seule explication qui est le moins de sens Il a volé toutes les notes de recherche qu'Aster avait laissé et a disparu Je regrette, mais nous devons vraiment y aller Acceptez toutes mes excuses pour ce retard, mais j'ai une dernière question à poser Bien sûr Votre ami Aster avait-il des signes distinctifs, des cicatrices, des grains de beauté ? Il avait une petite cicatrice en forme d'étoile sur le cou Pourquoi me demandez-vous ça ? Comme ça, merci Oh, je viens de me rappeler que j'avais une chose à vous dire L'homme du Vanguard qui a été transporté en même temps que moi Vous voulez parler de Décus ? Oui, c'était bien son nom Ses partisans et lui sont foncés dans le temple au-delà de la terre Il semblait certain qu'il existait une sortie dans cette direction Ce sont vos ennemis, n'est-ce pas ? Je pensais que vous aimeriez être au courant Merci Emile, au sujet de cette cicatrice en forme d'étoile J'ai quelque chose qui ressemble au-dessus de la clavicule Alors ça signifie que tu es bien Aster finalement ? Je n'en sais rien, je n'ai pas l'impression d'être lui Tu es qui tu es Martha Ton nom n'a aucune importance Même si tu t'appelais autrefois Aster, cela ne change pas qui tu es C'est vrai, tu es assez peureux mais tu es attentionné et tu fais de ton mieux C'est pour ça que je crois que tu ne devrais pas trop t'inquiéter Les choses finiront par s'inclaircir avec le teint Merci Martha a raison, vous avez été aussi pénible, je crois que je me suis laissé emporter Non pas du tout, c'est moi qui me laisse déborder en permanence, c'est ma foi Mais tout va bien maintenant, j'ai Martha et vous tous pour veiller sur moi En effet, nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps Et il existe entre nous une certaine différence d'âge Mais je suis prêt à faire tout ce qui sera le pouvoir pour t'aider en tant qu'amis Merci Bon tout le monde, qu'allons-nous faire maintenant ? Et bien notre Solum est censé être dans son tampon ? J'en doute Il faudrait que l'un des humains en possession du noyau de Solum ait été acheminé ici Ce qui voudrait dire que c'est le Vanguard qui me détient On dirait Alors nous devons partir à la possibilité d'Aegus Allons quand même jusqu'à l'hôtel pour nous assurer Amy, elle a reçu le titre de tuer et toi A chaque fois je sais plus où c'est C'est État Tuer toi Ah, défense en plus Bon apparemment son attaque A, ça augmente pas de beaucoup Regarde, que 287 comparé à l'attaque P Ouais, on va mettre tuer toi comme ça, c'est vraiment plus de défense Voilà Bon, on ira à l'hôtel plus tard On va s'arrêter là pour cet épisode Je vais aller d'ananas On va être avant dingue des ténèbres On va être avant On va être avant On va être avant Parce que tu auras apprécié celui-ci Comme j'ai dit, il y a eu énormément de blabla Mais c'est pas grave, j'ai juste failli mourir sur place Assoiffé comme d'habitude Donc sur ce